Dans notre première vidéo, nous avions vu les différentes sources qui nous permettent d'aborder l'héritage des civilisations. L'histoire, qui est notre quatrième source manquante à l'appel, est l'outil de recherche que nous vous proposons aujourd'hui de voir ensemble, si vous le voulez bien. Explication en image. Pour faire simple, l'histoire est la recherche, la connaissance et la reconstruction du passé de l'humanité, selon le lieu, l'époque et le point de vue choisi. Entreprise périlleuse, car pour parler d'histoire, il nous faut une multitude de sources et de connaissances, mais aussi un esprit réfléchi et de la profondeur. Eh bien, on retient les Grecs, parmi d'autres, qui auraient commencé à écrire l'histoire. Cette science a bien évidemment évolué, à travers le temps et jusqu'à nos jours. Elle porte en elle bien d'autres sciences auxiliaires, telles que l'archéologie, la chronologie, la linguistique, etc. Donc, quel est ce travail qui voit le jour ? Eh bien, les premiers historiens vont recomposer patiemment un passé qu'ils vont faire revivre dans les grandes lignes, car telles sont leurs limites. Si les noms de Thucydides et Polybes nous sont moins connus, on a certainement plus entendu parler d'Hérodote, considéré par ses contemporains comme le père de l'histoire. En tout cas, l'apport des Grecs à l'écriture de l'histoire est certain. Mais alors, une question se pose. Comment toute cette science nous est-elle parvenue ? Et est-ce que les Grecs peuvent être considérés comme les seuls responsables de l'écriture de l'histoire ? A-t-on déjà entendu parler de l'héritage de la civilisation byzantine, Perse ou encore du royaume d'Axum, comprenons l'Abyssinie ? Par ailleurs, qui sont donc cette ou ces civilisations qui ont elles aussi apporté leurs pierres à l'édifice de l'histoire de l'humanité ? Et la suite au prochain épisode.